Ça fait déjà 17 ans qu'on se connaît et aujourd'hui je suis professeur de musique au conservatoire d'Auberville et la Courneuve. Et moi qui ai travaillé à la Courneuve à l'époque comme professeur de philosophie au lycée Jacques Breg. Et c'est là où je vous ai connue ? C'est là où vous m'avez connue ? En terminale. Moi la professeure de philosophie réputée pour faire beaucoup de sorties comme on disait alors. C'est ça. Et celle qui aimait bien les derniers de la classe. Exactement, parce que je n'étais pas celui qui avait très envie de venir en cours. Je n'avais aucun goût pour l'école. Les sales cours où je venais c'était pour la philo. Je me rappelle la collègue qui m'avait dit quand vous êtes arrivée. C'est une pratique avec tes lèvres là, tu n'auras pas de copier à corriger. Ça te fera pas de lèvres en moins. C'est ça, et que je n'arriverai à rien dans la vie de toute façon. Et c'est vrai que quand on se rappelle, vous étiez toujours absent. Beaucoup absent, sauf pour la philosophie. C'est vrai. Et je me rappelle toujours vous avoir amené au bac à la fin, passer le bac. Oui. On va aller voir les résultats, et vous avez eu le bac. Exactement. Vous qui n'aimiez que la musique, vous avez réussi à avoir le bac à l'orat. Comme toi la musique conduit à beaucoup de choses. C'est ça. Et la philo aussi m'a beaucoup apporté. La philo ? Oui. Parce que malgré tout, on a fait plein de projets ensemble. C'est vrai que la philo, plus les projets, ça m'a aidé à passer le cap avec Parkinson. Oui. Ça m'a aidé à comprendre que de toute façon, Parkinson, c'était pas joyeux, c'était pas l'apothéose pour terminer sa vie avec Parkinson. Mais au moins, ça m'a permis de découvrir autre chose chez les humains. Oui, ça vous a porté quelque part. Ça m'a porté quelque part. Effectivement, ça m'a guidé. Ça m'a, ça s'est un peu, ça s'est un peu substitué, je dirais, à ce que j'ai toujours défendu en classe. Le désir, comme ce qui était à la base du... Je me rappelle en parlant de désir, notre premier salon philosophique, c'était, je me rappellerai toujours de cette question, c'était peut-on vivre sans désir ? Et alors ? Et jusque-là, elle a toujours porté cette question-là. Et alors ? Et on est toujours dedans. C'est vrai. On avait, vous vous rappelez, on avait monté ça sous forme de spectacle. De spectacle. Avec des masques. Avec des masques. J'étais au piano, je chantais, on avait même des comédiennes que j'accompagnais. Quelques années plus tard, on a joué ça dans un village. Dans un village, à Auxerre ? Oui, à Auxerre. À Auxerre, avec une belle expo, mais cette fois-ci, on n'était plus sur le désir, quoique, on était toujours sur, voilà, Pénélope. Pénélope sur sa toile, qui sort. Qui tisse, qui détisse, comme nous d'ailleurs. J'ai passé ma vie, effectivement, à être comme Pénélope, à rattraper le fil qu'un jour, la maladie vous coupe. Et vous cherchez à le rafistoler, à le réparer, à le recouper. Oui, par des rêves, par des projets, des envies. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup rêvé, fabulé de plein de projets qu'on n'a pas réalisés, mais on en a fait aussi plein d'autres qui ont été magnifiques. C'est vrai que des projets, on en a eu. On en a eu, beaucoup. Et moi, j'ai passé ma vie à avoir des projets pour supporter Parkinson. Oui, à écrire aussi, à peindre. À écrire, oui. À écrire, à peindre. À écrire l'histoire de Pénélope, qui se met à sa toile, qui cherche désespérément son Ulysse, qui ne viendra jamais parce qu'il ne sert à rien. Toujours dit qu'il ne sert à pas grand-chose dans l'histoire de Pénélope. Et qui rencontre Circé, qui, elle, la confronte un peu à l'urgence de la vie. C'est ça. Et que faire quand on a Parkinson, quand on était prof et que face à Cédé, elle vient se couper, on se met à tomber par terre. On ne tient plus le bout, on passe pour une ivrogne, il n'y a quoi. En fait, c'est parce qu'on marche, on ne peut pas marcher. On ne peut pas marcher. On est réduit à rien. C'est ça. Mais on est toujours passé autre cette maladie. Mais vous, vous m'avez connu justement un peu avant... Avant cette maladie, etc. Et j'ai toujours eu ce côté un peu... Ce grain de folie, de toute façon, il a toujours été là. Et c'est pour ça qu'après 17 ans, on est toujours là aussi ensemble. Parce que là, tu vois, là, c'est toujours ce grain de folie qu'on a, qu'on partage. Et voilà, c'est... Le désir, la folie. Je ne suis pas une prof typique, je ne suis pas une... Non, ça a toujours été atypique et c'est ça qui m'a plu aussi. Je n'ai jamais aimé le cadre. Tu veux dire ça. J'ai toujours aimé le dérèglement des sens. Comme disait Rimbaud. Je veux dire ça à mes collègues élus, je vais leur dire que je suis une élue atypique. Il faut faire avec. Mais oui, justement. Mais c'est ça qui nous aide à avancer aussi. Je crois... Le être hors cadre, ça nous fait du bien. Mais pour recadrer. Pour recadrer aussi. À notre façon. À notre façon. C'est ça, c'est un truc auquel je tiens beaucoup, ça. Sur le cadrage, du décadrage. Et sur le fait que dans le hors champ, du cadre, de la photo, il y a de la place pour un autre chose. Oui. C'est un peu ce qui se passe avec Parkinson. C'est-à-dire, je ne sais pas de quoi sera fait demain. Pour l'instant, la maladie me laisse un espace qui s'appelle la liberté. Encore. Encore. Parce que je peux encore marcher. Je peux encore, grâce à une pompe qui m'alimente. Mais je suis quand même en situation, en situation d'ouverture. Je ne suis pas prisonnière dans ma chambre. Je ne suis pas prisonnière dans une chaise rouillante. Je ne suis pas encore à ce niveau-là. Même si ça fait 17 ans que je suis malade. Je suis, depuis le début de ma vie, finalement confrontée à ce choix. Ça a toujours été la question de ma vie. C'est-à-dire... La question de votre vie et de votre force aussi, de votre force que vous avez mis en place pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Pour tenir. Malgré les moments de faiblesse, vous avez toujours tenu. Qu'est-ce qui vous a accroché au temps ? Ce qui m'a accroché au temps, j'ai toujours dit en classe à mes élèves, c'est... C'est le désir qu'ils se donnent de la puissance. Pas du pouvoir. Je ne cherche pas le pouvoir. Je cherche la puissance. Beaucoup plus fort que le pouvoir. Le pouvoir, ça t'épuise. Le pouvoir, ça te retire toute puissance. Ça peut même te rendre impuissant. Alors que le pouvoir, la puissance, c'est ce qui permet à l'être humain de s'accomplir, de s'épanouir, de prendre de l'ampleur. Et finalement, la maladie de Parkinson, elle m'a forcée à sortir de moi, à me trouver une forme de puissance, d'expression. Et aujourd'hui, on en est où, de tout ça ? Aujourd'hui, j'en suis aujourd'hui, j'en suis au fait que je suis encore malade, toujours pareil, aussi entre là, entre deux fois, qui m'était trop vieux, et le frima de ma maladie. Je suis quelqu'un de seule, pour l'admettre, pour le reconnaître. Parkinson, c'est la maladie sociale, donc je suis seule, je finirais ma vie seule, je serais peut-être même dans un nopage. Mais peu importe, quelque part, je cautionne ce choix, puisque je n'ai pas d'autre façon de faire que de l'accepter. Mais je cautionne quand le métamorphose, en me disant que c'est important pour moi de faire quelque chose de décidé, de contrôler par moi, même si je m'illusionne, même si je me plante. L'important, c'est d'exister. Nous, la contrebasse aussi. La contrebasse, la ligne du baste, comme... C'est marrant que vous m'avez dit, un jour, tiens, je me mette à la contrebasse, contre toute attente, comme ça, d'improviser, parce que la vie, c'est une improvisation aussi. Exactement. C'est comme ça qu'un jour, je me retrouverais, je me suis retrouvée dans cette équipe municipale, parce que c'était pareil, je n'étais pas prévue pour que je fasse partie d'une équipe municipale. Je n'ai jamais prévu complètement à fond ce que je faisais. Je n'ai jamais voulu prévoir à fond, parce que justement, peut-être la maladie m'a appris, enfin la maladie, le syndrome de Parkinson m'a appris, que rien n'est jamais ta vie durablement. Donc, surtout, ne jamais s'engager le pied et m'allier, plutôt avoir toujours la capacité de pouvoir tomber large en cas de difficulté. Mais par contre, on revenira à ce que, aujourd'hui, ce que je suis, je suis quelqu'un qui regarde droit devant elle, qui se dit que l'avenir n'est pas derrière, n'est pas loin devant, l'avenir expulse au jour le jour. Le passé, il est mort. Si j'ai eu un passé, il est complètement et radicalement mort. Ça, je le dis à des admirateurs potentiels qui pensent que je me réfugie dans mon passé, parfois. Non, je ne parle plus du passé. Le passé est radicalement éradiqué. De toute façon, il faut avancer. Et on ne peut pas vivre sur des romans, on ne peut pas vivre sur des regrets. On ne peut vivre que sur la promesse de l'aube. Et c'est ça aussi qui m'a beaucoup aidé, c'est en voyant votre force, parce que j'ai eu des moments aussi de faiblesse, qu'on s'est beaucoup confiés tous les deux. Et c'est ça qui m'a porté aussi très loin, par la philosophie, par les projets, par l'art, par l'écriture, par la lecture, par la musique aussi, par le chant. Ça me fait penser à une chanson que je chantais l'autre soir, mais je vais l'avoir liée. C'est la chanson de Zaza Fournier, Mademoiselle. Vous ne me rappelez pas de cette chanson ? Il a des yeux, des yeux noirs, des grandes mains, je ne m'en rappelle plus le début. Bref, c'était une chanson que j'ai vu chanter, parce que j'ai trouvé que quand je chante, je sens une libération en moi de quelque chose que Parkinson ne peut pas prendre. Mais Parkinson, j'ai toujours rappelé mon amant le plus fidèle, mais c'est celui qui est aussi le plus con, parce qu'on peut le larguer où on veut, quand on veut. Parfois, il me dit, j'ai raconté des blagues. Mais moi, je me rappelle notre première chanson, c'était Moustaki, Ma liberté. Ma liberté, longtemps je t'ai gardée, comme une perle rare, ma liberté, longtemps je t'ai soignée, comme on soigne les histoires. C'est mon invention personnelle, la chanson de Moustaki. C'est ça, c'était un des premiers chants que j'ai fait pour un des salons. Si dans ma vie, il y a une chose que j'ai aimée, que m'a permis de Parkinson, c'est de gérer ma pensée et mon travail. Il a fait une battue, une sur-battue, je sais ce que c'est que se battre. Je sais ce que c'est que de faire front à des administrations qui vont soit parfois, qui semblent déposséder toute l'humanité. Mais quand on réfléchit bien, d'ailleurs, c'est des administrations, il y a des êtres humains, il y a des hommes, il y a des femmes. Et quand on frappe à la porte, je toujours dis une chose, écoute les gens, écoute-les, et tu verras, quand les écoutons, déjà ça changera. Ça changera, tout changera, ils écouteront, ils font attention à toi, ils ne te traîneront pas n'importe où. C'est vrai que je n'ai peut-être pas eu beaucoup de chance dans ma vie. Déjà, Parkinson à 42 ans, ça craint un peu. Ça craint beaucoup même, quand on veut garder une famille, ça ne marche pas. Ça explose à cellules familiales. Ça explose à famille. Ça explose à plein de contraintes et plein de difficultés après. Donc en fait, à ce jour, je suis seule, comme je l'ai bien dit, par un bout d'euphémisme. Mais je ne vais pas pleurer sur moi, la question n'est pas là. La question, c'est qu'est-ce que je fais de cette solitude ? Je la transforme comme d'hab. C'est-à-dire, je vais en faire un plus. Pas une plus-value financière, je ne suis pas mécapitaliste. Non, mais je vais essayer de rendre exponentielle la puissance d'agir que j'ai, à communiquer. Je vous l'ai donné, comme je vous l'ai donné. C'est ça, pendant ces 17 années. Et comme j'ai toujours su donner à mes élèves, c'est-à-dire, ce qui a fait ma force avec mes élèves, comme ce qui a fait ma force avec Parkinson, c'est que je croyais en mes élèves. J'ai toujours cru en eux. Et j'ai toujours cru que, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, ils avaient cette puissance sur eux d'agir, que j'aime aussi, et qui m'a même permis de me tenir. Et c'est parce qu'ils utilisent leur puissance d'agir qu'aujourd'hui, mes élèves sont devenus, pour beaucoup d'entre eux, des gens bien, comme tout individu peut le rêver. On nous parle de ces bonnets, parce qu'on était en caricaturale, que je finis par me dire que j'habite pas là, que c'est, on parle pas de la même chose, moi et les gens. Parce que moi, ce que j'ai vu, c'est des jeunes se tenir debout, se battre pour le bac, se battre pour être dignes, pour être prises dans leur dignité, se battre pour dire à leur prof, merci. Parce qu'ils n'étaient pas toujours, ils n'aimaient pas trop d'aller vers le prof quand ils se méfiaient. Et je me rappelle de tous mes élèves, quand ils avaient le bac, il y a une telle force en eux, un tel bonheur, que je me disais, c'est ça que devrait chercher un prof, c'est ça dont a besoin un prof. Parce qu'un prof a besoin pour vivre, en tant que prof, ce dont il a besoin. C'est du soutien, c'est de les faire épanouir, de les aider aussi dans leur vie. C'est des périodes qui ne sont pas faciles. C'est des périodes dures où il faut justement se battre. Et je crois que ce que les élèves m'ont apporté, d'abord c'est parce qu'il fallait que je me batte avec eux pour tenir, il fallait que j'assure quand même. Il ne faut pas comme ça partir dans tous les sens. Et puis, moi j'aurais peut-être appris aussi que le plus important dans la vie, c'est pas de savoir que Platon est né en Grèce ou que Socrate disait telle chose. On s'en fout rien et rien, ce qui compte, c'est ce que ça veut dire. Ce qui compte, quand Socrate dit « tu ne sais rien », moi je me dis « bah oui, c'est vrai que je ne sais rien ». J'apprends pas un savoir positif, j'apprends pas les sciences, j'apprends pas la vertu, j'apprends quoi ? J'apprends à se questionner. Et finalement, ma vie, ma vie n'est pas finie, mais disons qu'elle est bien avancée, on va dire ça. À côté de vous qui fête aujourd'hui votre anniversaire, pour votre jeune âge de 35 ans, Frédéric, je trouve que je me sens quand même pas vieille, mais un peu grand-mère. Je porte l'enfant que vous avez finalement créé, enfin vous, c'est-à-dire que vous êtes devenu ce que vous avez voulu être, ce que vous avez désiré être. Ce que j'ai désiré être, oui. Et j'aime bien vous entendre chanter, je vous laisse chanter pour finir ce... Vous voulez pas chanter une petite chanson, Frédéric ? C'est le truc, je ne sais pas quoi chanter là, ma frère. Un poème ? Un poème, pourquoi pas. Un poème, on n'est plus doué. Ou peut-être une petite impro pour terminer ? Une petite improvisation de quoi ? Une petite improvisation. De texte ? Comme on aime faire. Alors on dit, enfin, comment on fait ça ? On commence par le mot Parkinson. Sonne. Parkinson. Parking. Le son. Les mots sonnent, mon cœur résonne. Et parfois il y a la déraison ou la raison. Et la folie me guette. Oh, ce grain de folie, on en attend. Ce grain, cette graine, ce granulé, ce grammy, ce gramme de tronc sur ma silhouette. Cette poussière, mais en même temps cette immensité, cette profondeur. Cette mer qui me monte. Ses fissures, ses cicatrices. Ses déchirures. Cette peinture. Ses oublis. Ah. L'enfant me dit. Qu'est-ce qu'il vous dit cet enfant aujourd'hui ? Aujourd'hui, cet enfant, il me dit. Mamie, s'il te plaît, ne m'oublie pas. Mais on ne vous y verra jamais. Et mon petit garçon, que j'invente pour cette occasion, j'ai envie de dire. La vie est pleine d'après-vues. On se retrouvera certainement, quelque part, un genou. Ah oui. C'est plein de surprises et c'est ça qu'on aime. Être dans des embûches. C'est ça, il n'y a que par l'embûche qu'on construit, qu'on construit sa vie et qu'on la construit bien. Qu'on apprend finalement que vivre, c'est résonner dans le cœur des autres et dans leur corps aussi. Au sens où, quand une parole sort vers l'autre, il y a une vibration. Et c'est cette vibration que je ressens des gens quand ils parlent à moi, quand ils me parlent et que je traduis par des portraits, comme je dis si bien. Les portraits, c'est mon rapport aux gens, c'est ma vie à Aubervilliers. Ça a été cette rencontre depuis des années ? C'était la conclusion de la rencontre avec la maladie. C'est-à-dire que la maladie m'a permis de trouver la force. Et aujourd'hui, cette rencontre, vous lui serrez la main. Et je vous dis, Frédéric, merci d'être venu nous tenir compagnie pour parler d'une maladie dont je n'ai vraiment pu parler. Mais vous m'avez donné envie de retrouver le plaisir des mots avec. Alors à nous. À nous. Et à bientôt encore.